Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les Européens veulent consommer plus local et plus durable. Ils envoient bien le bénéfice à terme pour leur portefeuille et celui de la planète. Celui de la planète, c'est sa biodiversité, c'est la fertilité de ses sols, son air sain, son eau potable et propre, et bien sûr le cadre de vie de ses habitants. Mais avouons qu'au moment de l'achat, il faut être terriblement malin pour s'y retrouver dans les informations fournies. Qui peut affirmer ce sentir éclairé sur le bilan écologique et social de ce qu'il achète ou de ce qu'il consomme ? Le siècle passé a été celui de la consommation tous azimuts, et à tout prix en quelque sorte. Entrons maintenant dans l'ère de la consommation consciente, de la consommation responsable, plus sociale, plus écologique et plus climat durable. Y arriver ne se fera que grâce à une information claire et transparente sur l'origine et sur la composition des produits. Quelle quantité de ressources naturelles consommées pour tel produit manufacturé ? Quelle pratique sociale dans la chaîne de fabrication ? Quel bilan carbone ? Quelle possibilité de réparation ? Quelle durée de vie du produit ? Quelle part de recyclage réelle ? Et pour l'alimentation, au-delà de la provenance et de la valeur nutritionnelle, quel procédé chimique tout au long de la production ? Quelle dose résiduelle de pesticides dans l'alimentation ? Chers collègues, nos modes de consommation doivent évoluer d'urgence. C'est en misant sur l'intelligence et le savoir des consommateurs et des consommatrices, grâce à une information transparente et accessible, que nous produirons au final plus local et plus responsable. Merci. 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 Merci.